J'ai une petite confession à vous faire. A chaque fois que je suis dans les transports en commun, si je vois quelqu'un en train de lire un bouquin, il faut que je puisse me rapprocher un maximum pour jeter la couverture et savoir ce que cette personne est en train de lire. Ouais, je suis vraiment cette personne, vous savez, au-dessus de votre épaule, là, un peu comme ça, qui observe pendant que vous envoyez des textos à votre amant. Moi, je considère que le temps de mon trajet, ça me concerne, hein. Et si aujourd'hui on mettait à bon escient ma curiosité malsaine ? J'ai donc, sans scrupule, espionné les gens dans le métro, histoire de voir ce qu'ils lisaient. J'avais un seul critère pour le choix des livres, c'était de voir si les gens avaient l'air de passer finalement à un bon moment. J'ai choisi quatre livres, je les ai lus et je vais vous en parler. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeanneau. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo et de mettre à l'honneur, à ma manière, les transports en commun. 80% de mon temps de lecture, il se passe dans les transports en commun, je sais pas. Il y a toujours eu un truc depuis que je prenais le RER où j'adore les transports en commun et me poser pour lire. Et aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être cool de voir ce que lisent les gens dans le métro, tout simplement. Je me suis dit voilà, peut-être que je vais trouver mes prochains coups de cœur comme ça, sait-on jamais ? Et cette vidéo m'a été inspirée par un format court que fait une de mes copinettes, Christiane Tran, que je vous mets en barre d'infos. D'ailleurs j'aimerais beaucoup faire cette vidéo avec elle et Audrey du souffle des mots, peut-être pour une prochaine, qui sait ? Je vais donc vous parler des quatre livres que j'ai choisis, je les ai commandés sur Momox qui sponsorise cette partie de la vidéo. Momox, je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines, c'est un site que j'utilise, oh là là, mais depuis des années et des années, et sur lequel vous pouvez à la fois vendre et acheter des livres. Ce qui est très chouette c'est que les livres que vous allez acheter, bah ils coûtent moins cher puisque c'est de la revente. En fonction du livre que vous voulez acheter sur le site, vous allez avoir en général plusieurs options dans la base de données. Si vous êtes plutôt précautionneux et que vous aimez que les choses soient en très bon état, vous pouvez acheter des livres qui sont prêts à offrir. Donc c'est ceux qui sont vraiment à peine touchés mais qui sont de la revente. Vous avez ceux qui sont dans un bon état, donc là en général ils sont un tout petit peu plus abîmés, mais ils sont quand même très très sympas et un petit peu moins chers. Et si vous êtes un rat comme moi et que vous n'en avez pas grand chose à foutre de l'état du livre et que moins c'est cher, mieux c'est. Il y a aussi des livres en condition acceptable, ce sera toujours lisible de toute manière. Mais parfois ça peut être des livres où ça a été un petit peu surligné ou parfois qui viennent de bibliothèques et où vous savez c'est des livres qui sont plastifiés. Moi typiquement quand c'est des bouquins pour faire un peu de recherche pour des vidéos de la chaîne, je prends ça. Je vous montre vite fait les livres comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Alors ça, ça n'a rien à voir, je me suis fait un petit plaisir, ça c'était pour moi. Je vais me mettre derrière la caméra, comme ça je vais vous faire des beaux zooms, vous allez tout bien voir. Vous voyez il y a des tout petits trucs noirs mais vraiment c'est vite fait. Et lui il est en bon état. Lui c'est pas du tout pour la vidéo mais je voulais vous montrer quand même parce que typiquement il est en bon état aussi. Et je trouve qu'il est en moins bon état que celui qu'on vient de voir, genre là il est un peu... Il a pris des petits coups, et à l'arrière aussi quoi quand même. Et les trois derniers ils sont à offrir. Je pense qu'on est d'accord. Ouais non franchement lui, il est au max. Lui aussi. Hop là, regardez-moi cette beauté. Et le dernier, attention, j'ai pris aussi du poche. Je vous avais dit, je suis un rat. Bon il est un tout petit peu abîmé là en bas quand même. Là il y a un petit truc. En tout cas quand on va acheter d'occasion, moi je trouve ça très très chouette. J'ai jamais eu de mauvaise surprise avec eux. Donc voilà, je suis très contente de voir bosser une fois de plus avec eux sur cette vidéo. Et je vais vous parler tout de suite de mes lectures. Alors par qui on commence ? On va commencer par le seul que je connaissais avant de faire cette vidéo. C'est Une belle vie de Virginie Grimaldi. J'étais très curieuse de le lire parce que je le voyais partout et que j'ai lu un seul livre de notre cher Grimaldi. Et c'est un livre qui va nous raconter, j'en profite pour enlever le sticker, alors ça parlons-en. Les stickers de chez Momox sont vraiment géniaux. C'est là que je n'arrive pas à l'enlever tu sais. Non mais en général, waouh, ça ça fait plaisir. On est donc sur l'histoire de deux sœurs, Emma et Agathe, qui se parlent plus des tonnes. Elles sont à l'âge adulte et elles vont, le temps d'une semaine, retourner dans la maison de leur grand-mère. C'est la dernière fois où elles vont pouvoir y aller avant que la maison soit vendue. On a d'un côté, je lis un peu la couvre en même temps parce qu'il est 22h et je suis un peu fatiguée, j'ai plus trop de mémoire. On a d'un côté Agathe, c'est la plus jeune. Elle est un petit peu bordélique dans sa vie. Et de l'autre côté, Emma, qui ne lui a pas parlé depuis 5 ans. On ne sait pas trop pourquoi ce mystère. Mais en tout cas, elles se sont mises toutes les deux d'accord pour retourner dans cette maison de famille. Il est quand même bien épais ce bouquin. C'est un beau bébé, mais il se lit très très vite. C'est un vrai roman de garde, voilà, le temps d'un trajet qui se dégomme. Que vous dire de mon avis ? Eh bien, en fait, j'ai trouvé hyper intéressant déjà la dynamique entre les deux sœurs. On voit qu'elles ont des personnalités très différentes et qu'en attendant, plein de choses les unissent. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, je suis rentrée facilement dedans. Comme je pense beaucoup de ces romans à Virginie Grimaldi, genre il y a vite une intrigue où on rentre facilement dedans. Et par contre, j'ai trouvé que c'était un livre hyper dur. Je ne sais pas pourquoi, si je me suis créée toute seule une image dans la tête de Oh, c'est un petit roman de garde un peu léger. Eh, ce n'est pas du tout léger. Après, moi, en ce moment, je suis un petit peu à fleur de peau, ma team Jeannot. Et dès que ça parle de famille et un mini... Il y a ça de sujet de santé mentale, c'est terminé, je peux chouiner. Et donc là, je me suis retrouvée dans un truc où j'ai trouvé que ça parlait beaucoup de trauma familiaux. Moi, c'est ma corde sensible, il ne faut pas jouer avec ça. Et là, j'étais en mode. Ah, d'accord. Je ne sais pas, genre limite, j'aurais eu un trigger warning. Je ne sais pas si je l'aurais lu, en toute honnêteté. Je ne sais pas, moi, les histoires de famille, j'en ai lu beaucoup dernièrement. Et quand je dis dernièrement, c'est ces deux dernières années. Donc, je pense que je suis rodée au max. Mais je ne sais pas, genre là, ça ne m'a pas fait un truc agréable. Il y a genre un an, j'ai lu Les parts oubliées. Et j'ai trop aimé parce que ça parlait beaucoup de trauma familiaux et trauma générationnel. Mais il y a quand même un truc où les gens se retrouvent et c'est beau. Et là, elles se retrouvent physiquement après cinq ans. Mais tu ne sais pas pourquoi ça fait cinq ans qu'elles ne se parlent plus. Enfin, tu le sais, mais vite fait. Et il y a un truc un peu au-dessus de leur tête pendant tout le livre de genre, elles doivent se dire un truc, on ne sait pas quoi. Et c'est dans les genres, je ne sais pas, genre 30 dernières pages, j'étais en mode, pardon ? Genre, j'attends depuis tout à l'heure pour ça. Donc, je n'ai pas trop aimé comment l'attention était... Ce n'est pas du tout des montagnes russes, je ne sais pas pourquoi je fais ça. L'attention était en mode, bim, 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 ça grandit. Et en fait, ça tombe comme un vieux soufflé à la fin, je n'ai pas compris. J'ai trouvé ça hyper violent, genre je ne m'y attendais pas. Et je trouvais ça un peu gratuit, je ne sais pas. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler ni rien. Mais j'avoue, je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc je n'ai pas trop capté. Donc j'avoue, pour le moment, là, Rocco du Métro, je n'étais pas fan fan. J'ai jeté mon dévolu ensuite sur un livre qui s'appelle Victor et les autres mondes de François Lelort. Je ne l'avais jamais vu ce livre, jamais entendu parler. Et le monsieur qui le lisait, il avait l'air, mais de passer un moment... Je ne sais pas, il était grave concentré, genre j'ai plus limite regardé les gens que les livres. Parce que je trouve qu'il y avait des trucs hypnotisants, et genre il a limite failli rater sa station pour le lire. Je me suis dit, ok, je veux lire ce livre. Typiquement, c'est le genre de livre vers lequel... Pardon, j'enlève encore la petite étiquette, ça me passionne. C'est vraiment le genre de livre vers lequel je ne serais pas du tout allée de moi-même. Oh non, j'ai raté. Puis j'ai fait des ongles de biatch, du coup ça va être dur. Ah, attendez, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Oui ! Dans ce livre, on va suivre une colonie qui est sur Mars. Tout le monde a quitté la Terre parce que ça devenait relativement invivable. Et on va suivre Victor qui est envoyé dans une mission pour retourner sur Terre. Il ne sait pas trop pourquoi, on l'envoie lui. Ça lui paraît un peu bizarre parce qu'il y a toute une hiérarchie dans cette colonie. Et lui, il est un peu un mec random. Mais on l'envoie lui, donc il décide d'y aller. Puisqu'il y a une équipe qui a été envoyée, en gros de personnes un peu de l'armée, etc. De cette colonie. Et ils ne sont pas revenus. Du coup, ça paraît bizarre. Je vais faire une comparaison pas ouf. Mais en fait, ce livre, il m'a beaucoup rappelé Wall-E. Où, vous savez, c'est un peu la machine qui prend le dessus. Là où il vit, la technologie a beaucoup, beaucoup de place. Et en gros, ouais, c'est un robot qui gère un peu toute la colonie. C'est hyper intéressant à voir. Et Victor, au début, il a connu que ça dans sa vie. Donc, il pense que c'est la bonne manière de faire. Il y a beaucoup d'avancées technologiques. Les gens vieillissent beaucoup moins vite. On a trouvé d'autres manières d'élever les enfants. Où, du coup, tout le monde n'a pas à être parent. Enfin, il y a plein de trucs hyper intéressants autour du sens de la vie, de manière générale. Et puis, Victor, quand il va arriver sur Terre, il va voir qu'en fait, il y a des gens qui y vivent. Et qui vivent très différemment de lui. Et j'ai beaucoup aimé comment il découvre ces différentes sociétés. Il y a un truc très, très philosophique dans ce livre. Ouais, il a écrit de toute façon « Conte philosophique ». Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien écrit. Ça se lit très facilement. Il y a beaucoup de questions sur... Déjà sur l'amour. Sur qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un. Sur le polyamour. Sur la fidélité. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur le rapport au travail. Comment est-ce que ça nous donne de la valeur ou pas ? Dans les différentes communautés qu'il va rencontrer quand il arrive sur Terre, les gens ne travaillent pas forcément. Ou en tout cas, il y a un truc, un vrai rapport à la Terre, au sol, etc. Et comment est-ce que tu donnes de la valeur à ta communauté ? Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Beaucoup de sujets aussi autour de l'agisme et de la beauté. En gros, il rencontre différentes communautés où il y a des communautés un peu très très belles, où tout lui paraît parfait. Et en fait, il se rend compte que, comme dans toutes les communautés, quand tu ne rentres pas dans une certaine forme de norme, tu en es exclu. Et donc, il va rencontrer ces personnes-là aussi. Franchement, belle surprise. Je ne m'y attendais pas. Maintenant que ça doit faire quoi ? Une dizaine de jours que je l'ai terminé ? Peut-être même un peu plus ? Franchement, j'ai bien aimé. Je crois que je lui ai mis trois sur Goodreads. Et franchement, il mérite quand même un peu plus. Ce n'était pas un coup de cœur. Ce n'est pas mes lectures de prédilection. Mais franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me dis que ça me donne envie potentiellement de lire d'autres trucs de cet auteur. Ou d'aller en tout cas un peu plus vers des contes philosophiques. Ce qui n'est pas mon genre de prédiction. Donc, si vous en avez, Mathilde Geno, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ça fait plaisir. On a ensuite La Goutteuse d'Hitler de Rosella Postorio. Qui apparemment a eu un fort succès. Que je ne connaissais pas du tout. Qui va nous raconter l'histoire de Rosa. Elle vient de Berlin. On est en Allemagne en 1943. Et elle va être choisie pour devenir une des Goutteuses d'Hitler. C'est un roman relativement historique. Et en gros, ce qui se passe à cette époque, c'est que Hitler a très peur d'être empoisonné. Il a peur que ses ennemis essayent de l'empoisonner. Donc, il a embauché des Goutteuses pour goûter ses plats. Voilà, pour ne pas être empoisonné. Et c'est l'histoire qu'on nous raconte. C'est l'histoire de Rosa. Et comment est-ce que tous les jours, on vient la chercher matin, midi et soir chez elle. Pour qu'elle puisse goûter ses plats. Elle est avec d'autres femmes pareilles qui ont été désignées. Enfin, désignées forcées, on va dire simplement. J'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça un peu long. Alors que franchement, il fait 360 pages. J'ai trouvé que c'était intéressant comme perspective. Et en fait, surtout, c'est une histoire vraie. Ça, je l'ai découvert un peu genre aux trois quarts de ma lecture. Et ça m'a donné encore plus... Désolée, j'ai un vrai truc avec les stickers là. Je m'éclate. Ça m'a donné encore plus envie de découvrir le livre. Et en fait... Merde, j'ai eu un micro-moment de distanciation. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. J'ai découvert que c'était une histoire vraie. Et que l'histoire de Don et Inspiré, ce livre, est beaucoup plus traumatique que le livre. Je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, cette femme a passé plusieurs années de sa vie à être goûteuse pour Hitler. Et elle n'en a jamais parlé, même à son mari, une fois revenu de la guerre, etc. Et c'est quelques temps avant sa mort où finalement, elle a décidé d'en parler à un journaliste. Et de raconter cette histoire. C'est dur à lire, mais en même temps, ça se lit très facilement. C'est un peu contradictoire, ce que je dis. Mais on a toutes ces histoires de femmes et comment au début, déjà, elles ne se font pas du tout confiance les unes aux autres. Et que finalement, elles vont vivre des choses très dures ensemble et que ça va les rapprocher. Pour autant, il y a des petits moments où j'ai décroché. Il y a une question que je me pose, c'est quand on écrit un roman historique, à quel point on est dans l'histoire ? Là, pour le coup, avec ce livre, La goûteuse d'Hitler, j'ai trouvé que... Ouais, on va du coup s'inspirer d'un événement qui est vraiment arrivé. On va nous parler de l'histoire de quelqu'un. Et pour autant, déjà, quand on regarde la biographie de la personne, on est un petit peu éloigné. Ça, je l'entends. Mais c'est surtout dans les faits historiques, on est un peu limité. Et à la fois, j'avoue que moi, les romans historiques, où c'est très très proche de l'histoire, il y a mille dates, mille lieux, je connaissais ma capacité à me concentrer, c'est compliqué. Mais là, je me questionne un peu sur les intentions. Je vais regarder, mais je crois qu'on n'a pas vraiment d'infos sur les recherches potentiellement, que l'autrice, elle a pu faire pour ce livre, etc. Ça, c'est mon côté un petit peu journalope, quoi. Mais je me questionne toujours un peu sur si tu racontes une vraie histoire, à quel point est-ce que tu dois choisir de raconter la vérité et en même temps de romancer. Je trouve que c'est un équilibre compliqué à trouver, qui n'était pas forcément hyper présent dans ce livre. Mais malgré tout, ça a eu l'effet escompté. Ça m'a donné envie d'aller voir la véritable histoire de cette femme, de me renseigner un peu sur le sujet. Ça me laisse un peu sur ma faim. Voilà. Et le tout dernier, c'est Les Dames de Kimoto de Sayako Ariyoshi. Je ne me suis toujours pas améliorée dans ma prononciation japonaise, vous l'aurez remarqué. Et la femme qui lisait ce livre est trop mignonne. Genre, je ne sais pas, elle avait une vibe trop chouchou, une petite mamie trop chou. Et donc, je suis allée découvrir ce livre, vu qu'en plus, j'étais dans ma période de lecture japonaise. C'est un livre qui va nous parler de trois générations de femmes au Japon. Ça commence dans les années, attendez, je triche, 1876, avec Anna, qui vient plutôt d'une famille bourgeoise. Et on arrive au moment où elle va être mariée. D'habitude, quand les femmes sont mariées, elles ont tendance à marier une famille plus riche, ou en tout cas de leur niveau. Sauf que ça ne va pas être le cas, c'est sa grand-mère qui va choisir pour elle, elle est pleine de sagesse. Et ça se passe pendant la période Edo au Japon. Donc, en fait, on a vachement tout le contexte historique que j'ai trouvé très très cool, et qui m'a replongée dans la vidéo que je préparais sur la littérature japonaise. Donc, on a ce premier parcours. Ensuite, dans la deuxième partie, on va suivre le parcours de Fumio, qui est la fille d'Anna. Elle a fait des études et elle va à l'université à Tokyo. Et elle, c'est un personnage assez rebelle, qui va être d'ailleurs beaucoup en conflit avec sa maman. On sent qu'il y a un vrai creux, pas un creux, un gap générationnel. Est-ce que je suis pensée de faire un anglicisme peut-être ? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ta maman, elle, elle voulait juste être une bonne épouse et une bonne maman, concrètement, c'est ça. Et toutes les deux, elles vont rentrer beaucoup en choc l'une avec l'autre et se remettre en question. Et ça, on le ressent aussi beaucoup dans la troisième partie, où là, on va nous raconter l'histoire de la fille de Fumio, qui s'appelle Anako. Là, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pareil, le contexte historique est hyper présent. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, les générations vont se parler entre elles. Et surtout, la dernière va se rendre compte de l'importance des traditions, de savoir d'où l'on vient, etc. C'est un livre que j'ai trouvé hyper cool. Franchement, très, très contente d'avoir pu le découvrir. Et dans le côté un peu conflit générationnel, ça m'a fait beaucoup penser à la discrétion de Vice Again. Dès que je peux parler de Vice Again, moi, je pense. En fait, c'est vachement ce truc un peu de colère parfois que tu peux avoir envers tes parents et pas comprendre certaines de leurs décisions et pourquoi ils se comportent d'une certaine manière, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment... Je ne sais pas, j'ai eu un feeling en tout cas similaire par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, il n'y a pas eu un énorme coup de cœur sur ces lectures, mais ce n'était que la première vidéo, j'espère, d'une longue série où j'irais stalker les gens dans le métro à des fins littéraires avant tout. En tout cas, je suis très contente d'avoir découvert ces livres. Je pense que je ne les aurais pas forcément lus autrement. Donc, c'était très chouette de tenter l'expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de Momox. Voilà, il y a plein de choses plus que sympathiques. On a parlé beaucoup de livres, mais il y a plein d'autres choses sur leur site, des films, des CD, des jeux vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada